Bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, oui, je sais, l'illusion était parfaite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ouais, on va parler d'un jeu Play 2. Play 2, alors c'est peut-être parce que j'approche de la trentaine et que forcément, comme beaucoup de gens de ma génération, on la porte dans notre cœur. Mais quand on regarde de plus près, même pour ceux qui ne connaissent pas, la Play 2 a un catalogue qui est juste incroyable. Mais quand on avait la PlayStation 2, une bombe est arrivée dans le game. C'était le 11 janvier 2005. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2021 ? Ils sortent Resident Evil 4 en VR. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui ont joué à Resident Evil 4, personnellement en tout cas, j'ai pas envie de jouer en VR à ce jeu. Si vous avez connu le jeu comme moi ou si vous le découvrez tout simplement, tout simplement, je vous invite à regarder cette vidéo sur Resident Evil 4 VR. Franchement, je suis pas très serein de l'idée de faire la vidéo. Attention, cette vidéo va être scindée en deux. Ce qui veut dire que dans les débuts, je vous propose un petit let's play comme ça, tranquille, quand j'ai découvert le jeu. Donc, c'est la première fois que j'y joue. C'est plus qu'évident, vu qu'il est sorti il y a deux jours. Et vous, vous allez voir mes réactions par rapport au moment où je découvre le jeu. C'est logique jusque-là. Et dans la deuxième partie, on va partir sur des moments un peu plus techniques. Où je vais vous expliquer, par exemple, si le jeu vaut vraiment ses 40 balles, si le fait que le jeu soit en VR amène réellement quelque chose ou pas. Ah y a un ralenti. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il se passe quoi ? Ok, je prends le gun. Saisir munitions. Ce que je vous ai expliqué, on recharge. Ça, c'est ultra immersif. Je tiens quand même à le dire. On lui met sur le front. Bah ouais, bah ouais, mon rêve. Bah oui. Excusez-moi. Regardez bien. On est sur le truc de sauvegarde avec une musique, mais qui me fend le cœur. J'en ai aucune idée de pourquoi. Mais cette musique est magnifique. Regardez bien. Ça, ça écrit trop bien. Oh le petit chien. Ouais, bah c'est plus un loup, mais... Chut. Chut. Là, tout va bien se passer. J'en reviens pas d'être dans un monde... Ah, regarde, comment c'est bien fait. Je sais, j'insiste. Et le but de ma chaîne, c'est de démonter des jeux. Mais je crois que là, on est sur quelque chose d'incroyable. On peut ouvrir le piège. Bon, allez, va. Bon, tu aurais pu rester avec moi quand même, hein. Bon, bah Osef, c'est barré. Bon, pour ceux qui ont joué à Resident Evil 4, Stuport, vous savez ce qu'elle veut dire ? Non, on est d'accord. On est d'accord. Mais le fait qu'un jeu qu'on a joué devant une vieille télé qu'à Tether, comme à l'époque, qu'on jouait avec la Play 2, et on se retrouve immergé dans le jeu. Bon, allez, allez. Franchement, je réponds plus de rien à partir de ce moment-là. Oh, p****. Excusez-moi des gros mots, mais en fait, ça me met tellement une claque de se retrouver genre dans Resident Evil. C'est trop bien fait. C'est grave bien fait. Bon, allez, va falloir y aller. Non, 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 non. Allez, on a pris une herbe verte. Ah, c'est trop bizarre en VR. P****, c'est un jeu de 2005. Regarde. Ça y est, comment ça se réveillait. On le sait qu'on rush. Et voilà. On sait ce qui se passe quand on rentre dans cette maison. Ah, p****, je sens que je ne vais pas assumer. Je sens que je ne vais pas assumer. Je sens que je ne vais pas assumer. Attendez, attendez, ça va arriver, ça va arriver. Bah, p****. Ah, p****, c'est toujours bizarre de voir les Lyon. Ah, ouais. S'il faut, je vais me taper un espèce de fail. Je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas si je vais réussir ce passage. Ah, ouais, vite. Ah, vite, on récupère tout. J'ai beau être gaucher. Si, c'est vrai. Ah, p****, le jeu est vachement instinctif, par contre. Et c'est plus simple de viser la tête. Allez, bam. On se démerde pas mal. Mais il n'y a pas encore le mec à la tronçonneuse. Wow. Wow, c'est trop bizarre. C'est tellement bizarre. C'est vraiment, vraiment ultra bizarre. Ah, p****. Ah, merde. Excusez-moi. C'est la panique. Wow, p****, il est en bas. Il est en bas. Il est en bas. C'est tellement insane. Comment c'est trop bien fait. Wow, p****, il est là. Regardez, on s'en fout. On lui tire dessus. Ah, merde. Attendez. Regardez. Même mettre les cartouches, en fait, c'est ultra réaliste. Allez, bam. On recharge. Ah, ouais. Non, mais... Et voilà, je suis déjà... Comment c'est chaud. Mais comment c'est chaud. C'est encore plus dur, en fait. Et voilà, on va se faire trancher la tête. Non, pas en vert. Pas en vert. Non, non, j'accepte. Il faut faire quoi ? Alors ça, encore une fois, c'est un truc un peu débile. Voilà, on va pas y passer 10 ans. En vrai, le jeu est trop stylé. Ah, p****, mais c'est pas vrai. C'est tellement plus chaud, en fait, d'être dans le jeu. Allez, on est sur le bon spot. C'est faux, là. Ouais, ouais, on n'est pas loin de la mort. Ouais, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Mais forcément, tout n'est pas rose non plus. Quelque chose qui m'a gêné, peut-être qui gêneront pas d'autres gens, mais qui personnellement m'a vachement gêné. Le truc, c'est qu'on est dans Resident Evil 4, mais forcément la première personne, vu qu'on est immergé dans le jeu. Et il y a ça, c'est un choix extrêmement bizarre. Vous pouvez le voir, par exemple, là, au niveau d'une scène. Ben, on voit la scène de l'extérieur, comme si on regardait un petit écran. On voit nos mains, hein. Donc, c'est déjà une sensation extrêmement bizarre. Et je comprends pas du tout le choix. Et en plus, il y a beaucoup de petites QTE. Donc, des petits moments. Franchement, ça ne dure que quelques secondes et on s'y fait. Mais je trouve ça déroutant dans les débuts. Et en fait, ça n'a pas de sens, parce qu'on est dans l'univers de Resident Evil 4. On est d'accord. Et en fait, il y a des microsecondes. Enfin, des microsecondes, j'exagère. On est sur 2, voire 3 secondes. Oui, j'ai calculé. Ou on voit Lyon, donc notre personnage, à la troisième personne. Et en fait, ces petits moments, ça détruit toute l'immersion. C'est un choix que je trouve extrêmement bizarre. Honnêtement, je ne vais pas faire Georges Rage sur le jeu, parce que le jeu est excellent. Mais ça, pour moi, c'est une erreur. Et une énorme erreur. D'autres, peut-être, aimeront, parce que ça rappelle vraiment Resident Evil 4. Mais on s'en fout. Du coup, si c'est pour voir notre personnage à la troisième personne, je rebranche ma Play 2, en fait. Je n'ai pas joué à Resident Evil 4 en VR. Ça n'a pas de sens. Et ce qui va nous intéresser, si on joue à Resident Evil 4 en VR, c'est forcément les boss. Oui, parce qu'en plus, même le jeu, au niveau de la pub, est annoncé avec les boss. Forcément aussi le mec à la tronçonneuse. Et c'est vrai que c'est le genre de personnage qu'on n'a pas envie de se retrouver en face. Et je dois dire que c'est plutôt réussi. Moi, il y avait deux boss que je craignais. Bon, l'espèce de colosse, mais en fait, ça passe. Et surtout, la créature marine qui m'a fait baliser, mais complètement. Vraiment, parce que déjà, ce n'est pas facile. Quand tu as une mâchoire énorme qui t'arrive sur la gueule, ce n'est pas facile non plus. Je dois avouer, s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est les fonds marins. Pourquoi ne me demandez pas ? Bon, c'est bien parce que c'est une peur. Il y a peu de chance, je me retrouve dans des abysses ou dans des grands fonds marins. Donc, il n'y a pas de problème. Ou en plein milieu de la mer, encore une fois, on ne sait pas. Mais par exemple, en VR, un jeu comme Subnautica, je ne vous cache pas que ce genre de jeu, je ne vais même pas réussir à avancer dans le jeu. Du moins, en VR. Mais en plus, ça me fait déjà flipper. Non, normal. Mais alors, en VR, vous n'imaginez même pas ? Un point aussi, c'est sur la facilité du jeu. Mais pourquoi le jeu qui est le même est plus simple ? C'est très simple en fait de répondre à cette question parce que c'est par rapport au tir. Ben ouais, sur Play 2, peut-être, on ne s'en souvient pas. Mais pour l'avoir refait il y a un an, l'original, là, je parle bien évidemment. Au niveau de la visée, c'est quand même extrêmement dur. À la fin, on voit notre score au niveau des tirs. Ils étaient assez mauvais. Là, la visée, le jeu est tellement bien fait que la visée est ultra simple en fait. Vous avez juste à viser en face. Il n'y a rien de plus à faire. Mais du coup, il faut avouer que ça facilite énormément le jeu parce que mettre des headshots sans arrêt, c'est extrêmement simple. Bon, au niveau du point d'anecdote, je pense la vidéo est assez longue. Donc, on va le zapper, sachant que j'en dis pas mal dans le contenu. On va passer directement à la vie qui lui-même va être extrêmement rapide. Tellement j'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, le jeu, je vous le conseille. Si vous avez une quest 2, déjà, c'est très bien. Et c'est le jeu qu'il faut avoir. Parce que vraiment, il y a une avancée, il y a une maîtrise de la VR que personnellement, pour avoir fait énormément de jeux en VR, je n'ai jamais vu. Ouais, il y a 2-3 points négatifs. Mais en vrai, c'est que du bonheur. Donc, que vous connaissiez Resident Evil 4 avant, vous allez le découvrir complètement sous un autre jour. Et si vous ne connaissez pas Resident Evil 4, déjà, c'est pas bien du tout. Voilà, je vous le dis. Vous êtes des vilains. Et c'est l'occasion rêvée de découvrir ce jeu. En tout cas, si la vidéo sort, c'est que je n'ai pas chopé de crise cardiaque. Mais ce jeu m'a donné chaud. Si tu es encore là, un énorme merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut le dire quand même. Ouais, il faut complètement le dire. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos d'horreur. Et surtout en VR. Ou si tu es comme moi et tu es nostalgique de la Play 2. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup et ciao. Ciao !